Cette question à présent forcément un peu dérangeante. Sommes-nous tous des machos ? C'est en tout cas ce que ressentent de nombreuses femmes. Au moins 40% des françaises disent avoir été victimes d'une humiliation ou d'une injustice liée au fait qu'elles sont précisément des femmes. Une campagne de sensibilisation a été lancée aujourd'hui. Elisabeth Tran, Christophe Niolac et Corinne Chevreton ont recueilli deux témoignages édifiants. Fatima est parisienne. A trois reprises ces derniers mois, elle a été abordée dans la rue par un groupe d'une dizaine d'hommes, notamment un soir où elle faisait ses courses. Ils me suivent à l'intérieur de l'épicerie avec des insultes sexistes et notamment en me reprochant d'avoir un pantalon taille basse. Donc moi je ne me laisse pas faire, je leur dis que je m'habille comme je veux et qu'ils n'ont rien à me dire. Et donc là je rentre chez moi sous une pluie d'insultes très caractérisées, salopes, putes, voilà. Quelques jours plus tard, ce fut encore pire. Ils prennent le bras, un autre me crache le visage et là je sens vraiment par instinct de survie que si je m'écrase et que je rentre chez moi à petits pas, c'est fini, ça va les désinhiber. De fait, Fatima ne se laisse pas faire et décide de porter plainte au commissariat. Ça ne s'est pas exactement passé comme prévu, j'ai l'impression que le commissariat ne m'a pas prise au sérieux. Elle m'a dit, bon j'imagine que vous ne rentrez pas à cette heure-ci pour le plaisir, mais quand même, essayez de rentrer moins tard chez vous et si possible l'accompagner. Je suis restée estomaquée. Face au sexisme ordinaire et quotidien, certaines femmes cèdent au découragement. On est très nombreuses à avoir des stratégies comme quand on sort en talon, on va prendre des chaussures plates, on va changer nos trajets, on va aussi éviter certains lieux. Et du coup, ça crée un sentiment d'insécurité des femmes dans l'espace public. Le sexisme existe aussi au travail. Anaïs en a fait l'expérience comme de nombreuses femmes. Il me chuchotait à l'oreille dès qu'on était tout seul, que j'étais sexy, qu'il avait envie de moi. Il me faisait comprendre un peu tout ça. Et toujours sous couvert de plaisanteries, rigolait après en fait, quand je me montrais gênée. La campagne lancée aujourd'hui a déjà fait réagir. Sur Twitter, où l'on parle de vécu, on peut lire. Quand on me demande, mais comment tu vas faire avec les enfants quand je dis que j'ai trouvé du travail ? Quand le DRH refuse d'embaucher une jeune femme, on en a déjà beaucoup. C'est compliqué de gérer les congés maternité. Quand l'agent immobilier dit à mon mari, madame va être contente, il y a une grande buanderie pour la machine à laver. Voilà la preuve que pour éradiquer le sexisme, il y a encore fort à faire.